Bonjour tout le monde et bienvenue à l'épisode 13 de Influence TV. Cette semaine on a un gros contenu, mais avant qu'on commence, je veux juste qu'on parle un petit peu de la semaine dernière. La semaine dernière on a pris le temps de faire un zoom, on a vraiment passé du bon temps. C'était le fun de vous voir en live, c'était le fun d'avoir cette interaction avec vos visages connectés, avec vos caméras. On va le faire, on va avoir d'autres idées qui s'en viennent et tout. On vous tient courant, mais pour ce qui est aujourd'hui, c'est l'épisode 13 qui commence dès maintenant. Alors, aujourd'hui, plein de contenu que c'était intéressant, on revient avec des classiques. On va avoir un combo douteux, on va avoir un conseil du futur, on va avoir un challenge, on va avoir un beat de la semaine. Et on a même une conséquence. Oui, oui, Jude, on ne l'a pas oublié, il y a deux semaines, il a perdu. Là, il y avait une conséquence à faire. Je sais que vous allez aimer ça. Mais juste avant qu'on commence, n'oubliez pas nos classiques. Dans les commentaires, on reste respectueux. Pas besoin de dire aucune information personnelle. Et si tu en vas de 13 ans, tu es le bienvenu. Sois juste certain que tes parents sont au courant et que tu es avec nous en train de regarder. Aussi, Influence TV, pour ceux que c'est la première fois qu'ils se connaissent, c'est quoi Influence TV? Influence TV, c'est l'émission d'Influence. Influence étant le groupe jeunesse de 13 à 17 ans de MCI Canada. Alors, on va commencer tout de suite avec le premier segment. Le premier segment, c'est quoi? C'est le conseil du futur. Conseil du futur, Alexandre est notre invité cette semaine. Alexandre, c'est un super bon ami à moi, un ami que j'aime beaucoup. Et quand on lui a demandé de donner un conseil du futur, un conseil pour des jeunes, c'est avec plaisir qu'il est accepté. Et je sais que vous allez recevoir quelque chose. On écoute ça. What's up tout le monde? J'espère que vous allez bien. J'espère que vous passez une excellente soirée. Et que vous avez passé une excellente semaine. Que vous avez profité de ces excellentes températures. Il fait très chaud. Profitez et sortez dehors dans ce léger déconfinement que nous avons. Et mon nom c'est Alexandre. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je fais partie du réseau 1825. Dans l'équipe principale des pasteurs Laura et Georges, salut à Marie-Lou, salut à Stéphane. Merci pour l'opportunité d'être avec l'équipe d'influence ce soir. Et pour vous, guys, ce soir, j'ai un petit conseil que je crois qu'à l'étape de votre vie où vous êtes rendu, qui est présentement l'adolescence, ce conseil va vous aider à passer à travers plusieurs difficultés que vous pouvez vivre ou que vous avez déjà vécu et que vous combattez encore. Alors, pour ma part, ça fait longtemps que je suis dans l'église. Je pourrais même dire que je suis né dans l'église. Et je vois ça comme la plus grande bénédiction que j'ai eue dans ma vie. D'avoir connu le Seigneur à un très jeune âge. Et que encore aujourd'hui, je marche dans ses pas. Je suis derrière lui et je profite de la bonté de Dieu. Peut-être que vous avez entendu cette expression qui dit, on ne sait pas de quel pied danser. Mais aujourd'hui, mon conseil va vous aider à garder le bon rythme. Parce que parfois, lorsqu'on est adolescent et croyant, la vie n'est pas toujours facile. Parce qu'on se retrouve dans une position où on a des influences à l'église et on a des influences à l'extérieur de l'église. Et ça, c'est une situation dans ma vie que lorsque j'étais adolescent, mais je suis encore tout jeune, inquiétez-vous pas. Je ne suis pas si vieux que ça, je ne suis pas très loin de l'adolescence. Mais quand j'étais encore adolescent, ça a été difficile parce qu'à l'extérieur de l'église, dans mon cercle d'amis, j'étais le seul croyant. Alors jour après jour, il fallait que je défende mes valeurs, que je défende en quoi je crois. Et c'était toujours un combat et ça rendait les jours souvent difficiles. Mais ce soir, laisse-moi te dire ceci, qu'un jour une personne m'a appris, dans la vie, tu apprends de deux façons. Soit tu apprends de tes erreurs, ou soit tu apprends des erreurs des autres. Cela m'a fait réfléchir et m'a fait comprendre qu'il n'est pas toujours nécessaire d'essayer certaines choses pour savoir si elles sont réellement mauvaises pour nous. Parfois, on cherche à être têtu. Moi-même, en étant adolescent, j'ai souvent été têtu. Ma mère va vous le témoigner. Alors, vous m'aime, aujourd'hui, grâce à toi, je suis un homme à l'écoute et je suis un homme complet. Mais parfois, quand on est têtu, on veut toujours chercher à se dire que, ah mais si je le fais, l'autre l'a fait, peut-être que lui, ça a causé quelque chose, moi, ça ne va rien faire. Anyways, moi, je suis croyant, moi, je suis protégé. On cherche tous les arguments et toutes les excuses possibles pour pouvoir faire quelque chose qu'on sait d'avance que ce n'est pas bon pour nous. Mais agir de cette façon, les répercussions peut-être ne sont pas immédiates, mais elles sont inévitables. Tôt ou tard, elles vont avoir une répercussion sur ta vie et sur ton futur. C'est pourquoi, ce soir, je veux te dire de prendre l'opportunité de t'entourer de gens qui ont l'expérience et qui vont impacter ta vie de façon positive. Et surtout, sois à l'écoute. Parce que chaque jour, c'est toi que des gens te regardent. Donc, assure-toi de mener ta vie et celle des autres de façon positive à ce que vous passez à un autre niveau. Alors, je vous souhaite à tous de passer une excellente soirée et amusez-vous avec la suite du programme. Merci beaucoup, Alex. Vraiment, c'était super bon. Alex, qu'est-ce qu'il veut que vous compreniez? C'est que c'est important de s'entourer des bonnes personnes. Puis ça, c'est une décision que tu es capable de faire toi-même. Ce n'est pas nécessairement quelque chose qui est facile, mais c'est quelque chose qui est possible. Et quand tu vas te donner l'opportunité de choisir les bonnes personnes qui t'entourent, les bonnes personnes qui t'inspirent, c'est là que tu vas aller à un autre niveau, comme je disais. Donc, merci beaucoup, mon chum. C'était vraiment super bon. On continue avec nos combos douteux. Emmanuel est de retour en force et son estomac incontournable, capable de faire toute chose. Et cette semaine, c'est assez particulier. Je vous laisse essayer de voir. Est-ce que vous pensez qu'il y en a aimé un, aimé deux et aimé trois? On regarde ça, puis bonne chance à madame. Je vous le dis, c'est un gros son, guys. Yo, c'est un gros son. OK. What's up? What's up? Aujourd'hui, c'est moi, encore une fois, Emmanuel, Ezra, André. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois comme moi. Je suis le seul et le but qui existe sur cette planète. Aujourd'hui, guys, on se retrouve pour encore une émission de combos douteux. Cette fois-ci, ça sera le combo de Marvin et deux combos qui sont vraiment connus dans le monde entier à ce qu'il paraît, bref. Puis, quand vous le voyez, vous êtes comme, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Mais qu'est-ce qui va se passer? Yo, t'as... T'as du potachide, t'as du poivron, t'as du fromage Kraft, t'as du père, t'as un oignon. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, on va commencer avec ce de Marvin. Ok? Pour tous ceux qui sont encore à la maison, qui habitent dans une maison, avec leurs parents, vous comprenez bien que je ne pouvais pas prendre plus gros que ça. Vous comprenez, vous comprenez. Amen. Parfait. Alors, let's taste and see if it's good. Come on. Ok. Ce n'est pas mangeable, mais c'est buvable. Et là, vous êtes comme, qu'est-ce que tu veux dire? Marvin a dit que, poivron avec lait, c'est bon. Mais, typiquement, ça serait bon, si ça serait du lait au poivre. Personnellement, parce que je trouve ça quand même bon, le goût était bon, mais c'est pas à manger comme ça, c'est pas à la vaille, c'est comme la fois que tu dois blender ensemble, puis le boire, puis ça va, je sais, vous êtes comme, qu'est-ce que c'est pas. C'est mon avis, ok? Si tu ne respectes pas mon avis, mais tiens, on la chasse d'autre. Le prochain, ça a l'air bizarre, ça a l'air dégueulasse, mais là, je suis comme, hum, ça peut fonctionner. C'est, c'est, beurre d'arachide, avec du crap, du romage crap. Yo! Je vois que ce soit mon avis. C'est un gros bail, j'ai saisi. Pourquoi c'est un gros bail? Je suis vraiment saisi. Attends, je vais mettre un petit téléphone pour ça. Dites ce que vous voulez, je pense que ça soit bon. On va finir avec le dernier. Oh! Je ne sais pas comment les murs font, là, pour utiliser ça. Hey, let's taste, hein. Oh mon dieu! What? C'est ça! Non! Achilles, c'est pas vrai. Hey, vous film! Yo! C'est bon! Oh mon dieu! Ça pue que peu. Wow! Ok, ok. Je ne peux pas être terminé parce que je crois que je mange beaucoup de beurre d'arachide. Mais yo! C'est bon ce que tu prends, là. Hey, tu n'es pas au sol. J'adore du goût, là. T'es comme, hey, tu vois, c'est bon. J'ai apprécié ça. Mais quand ça rentre, là, ça rentre bien, mon homme. Everything was good. Je saisis, mais là, mes yeux me pites. Mais yo! Everything was good. C'est vraiment bon, guys. J'aime. J'aime. Je vous remercie. Que ce soit le poivron avec du lait, beurre d'arachide frais d'une heure ou beurre d'arachide avec oignon crue. Yo! Amazing! Big shout out, guys. C'était vraiment amazing. So, merci. Et on se revoit la prochaine fois. Puis je vous le dis. Avez des commentaires. Essayez-le. Et vous allez voir. Que c'est bon. Taste and see. How this food is good. Come on! Merci, guys. C'était pour le combo de tous. C'était tout pour aujourd'hui. So, je vous dis vraiment à la prochaine. Peace out. Emmanuel a tout aimé. Je pense que c'est la première fois que ça t'arrive. Pour vrai, une bonne main d'applaudissements à toi. Je suis content pour ton estomac. Mais peut-être qu'avec le temps, justement, ton estomac, il descend ses standards. Mais écoute, si tu as aimé ça, tant mieux pour toi. Car moi, si tu es heureux là-dedans, j'ai aucun problème. Puis on est bien content que tu l'aies essayé pour nous autres. Je ne sais pas si je ferais en game d'essayer. Mais je te crois sur parole que c'est bon. OK? On va y aller comme ça. Merci beaucoup, Emmanuel. Super bon. Ensuite, on continue avec nos défis, nos t'es pas game. Come on! Cette semaine, c'est les girls qui sont en challenge. Pas le choix parce que c'était les girls, dans le fond, qui ont gagné chacun leur défi. Et le défi qu'ils doivent accomplir est assez particulier. C'est un peu une course. Les deux filles n'ont pas fait exactement de la même façon. Elles ont peut-être changé une petite variante. Mais est-ce que c'est plus dur? Est-ce que c'est plus facile? Je vous laisse juger par vous-même. On est comme ça. Bonjour! C'est encore moi, Alia. Je suis présente avec vous. Il est environ 7 heures. Je ne sais pas quelle 7 heures. Peut-être 7 heures et 6. Bon, j'arrête avec mon accent. So, bonjour! Vous êtes encore avec moi. Vous voyez, aujourd'hui, je vais faire un nouveau défi. Mais ça va être comme un versus Daishan. C'est-à-dire que je vais faire un défi contre qui? Daishan. Donc, voilà. So, vous savez, la dernière fois, j'ai réussi. C'est très normal. Ce n'est pas un questionnement à se poser. Voilà. C'est ça. Puis là, Kevin, malheureusement, il a fait un défi pas très agréable. Je pourrais dire un petit peu dégueulasse. de boire un oeuf cru. C'est parti. Gloire à Dieu que je n'ai pas fait ça. Parce que vraiment... OK. C'est ça. So, aujourd'hui, je vais faire un autre défi. Mais je vais encore gagner. Tu comprends? Parce que c'est comme ça. C'est les gars. C'est comme ça. Eux qui sont contre moi, là, malheureusement. C'est comme ça. Moi, je sais déjà que par la foi, j'ai gagné. Vous comprenez? Donc, mon défi va être différent. Je vais vous expliquer. Je vais me mettre comme ça parce que la caméra est compliquée maintenant. Vous comprenez? Il faut que je le mette d'une façon pour que vous voyez ce que je fais. So, le but de mon défi, c'est que j'ai un verre comme ça. Je ne sais pas comment me placer. J'ai un verre comme ça. Et je vais devoir le placer ici. Comme ça. Sur une genre de table. Et j'ai une clé. Ok. Pour ouvrir des portes. Je déclare que dans votre vie aussi, Dieu ouvre les portes avec la clé divine. Voilà. Au nom de Jésus. Amen. So, le but de mon défi, vous voyez, le but de mon défi, c'est que je vais devoir, avec ma main, faire en sorte que la clé tombe dans le verre en la poussant vers le haut. Puis, je sais déjà que j'ai déjà gagné. Fait que ceux qui sont au Team Alia, s'il vous plaît, écrivez-le dans les commentaires Team Alia. Puis, Team Daishan, bon, je ne sais pas vraiment. Mais moi, j'ai gagné sur Daishan. Bonne année. Bonne chance. Donc, let's go. Alors, one, two, three, go. Jésus. Ça marche. Ça marche. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je l'ai réussi. Je vais le réussir. Jésus. Non, c'est ça. C'est pas normal. Je vais le réussir. yes comme ça c'est rentré c'est pas combien de temps j'ai fait mais d'ailleurs bonne chance merci je bois quoi il ya des clés à l'intérieur et oui j'utilise ça parce que j'en aurais besoin d'un défi donc je me présente c'est moi daishan encore une fois leader d'influences bien sûr bien sûr bon on va sortir des clés on va être et voilà donc j'ai deux clés désolé j'ai deux clés désolé ils vont couper ça ils vont couper ça c'est quand même bon dans le fond le défi ok c'est contre alia j'ai deux clés pis ces deux clés là ok je vais en avoir besoin pour le défi il y en a une qui va être sur le bord vraiment sur le bord dans le fond toute la partie mince de la clé je vais la placer comme ça puis avec l'autre clé avec l'autre clé dans le fond je vais la prendre cette clé là pis je vais comme tu comprends je vais comme c'est de lever l'autre clé je vais lever l'autre clé avec la clé que j'ai dans mes mains je vais essayer de la rentrer dans le verre je sais je sais encore une fois je dois rentrer quelque chose dans un verre demande moi comment je ne sais pas comment vraiment est-ce que c'est possible yo c'est ce qu'on va voir moi quand j'ai vu la vidéo je me suis dit oh c'est impossible mais à la vidéo tout est possible il y a quand même une bonne distance là il y a comme deux pouces là des distances et voilà parce que je veux pas que ce soit trop facile aussi en même temps ouais c'était plus rapide que je pensais finalement et oui santé comme vous voyez les filles ils ont une petite variante de différentes dans le fond c'est dans l'exécution alia utilise juste sa main tandis que daishan utilise une autre clé pour frapper la clé et l'original c'était de frapper une clé avec la clé je sais pas ce qui s'est passé si alia elle a eu le manque de communication mais ça prenait une clé pour frapper la clé puis il faut dire que daishan à son deuxième essai là c'est quand même assez extraordinaire c'est sûr que respect pour alia ton verre est un petit peu plus petit donc c'est un petit peu plus de challenge mais puisque tu utilises ta main t'es plus capable d'avoir une meilleure précision donc on a pas le choix daishan c'est toi la grande gagnante écoute c'est juste pfftah deuxième essai tout pfftah direct dedans pfftah moi je le dis encore pfftah c'était malade j'ai adoré ça donc la morale de l'histoire c'est que c'est important de déclarer qu'on va gagner mais il faut exécuter aussi fait que vraiment alia tu étais en train de bonnes déclarations mais t'as manqué d'exécution les deux vont de paire i love it donc je te dis malheureusement c'est toi qui a échoué le défi tu vas avoir une conséquence à faire on va se parler bientôt pour ça en parlant de conséquences eh oui il y en a deux semaines en fait trois semaines ouais trois semaines on a jude qui a dû faire une conséquence parce qu'il avait perdu son défi donc on va regarder cette conséquence délitueuse on est comme ça jude salut gars j'espère que vous allez bien bienvenue pour une vidéo bon cette vidéo va être une vidéo conséquence donc j'ai une conséquence et je suis vraiment pas content mais inquiète qui aime ça les conséquences personnes et on va quand même le faire bon conséquence c'est ici j'ai du vinaigre et j'ai mis du vinaigre dans ce petit verre je suis pas dans j'ai jamais fait mais je vais quand même le faire merci dachan de me donner cette belle opportunité de boire du vinaigre oh oh my god c'était pas facile c'est fou comment j'ai chaud dans le ventre en ce moment mais bon guys si tu perds t'as des conséquences so guys prenez soin de vous et peace bro jude merci beaucoup man on prie pour toi en tout cas c'était délicieux j'ai l'impression que ça a comme nettoyé ton estomac j'ai l'impression que ça a peut être fait tout bien dans le fond que ça a comme tout comme détruit les paquetis que ça va avoir ok on ne fait pas ça à la maison ok c'était une conséquence on ne fait pas ça à la maison guys donc merci beaucoup pour d'avoir accepté ben t'avais pas le choix à fait t'avais pas le choix good job man t'as relevé t'as relevé t'as fait un homme de toi t'as accepté les conséquences good job j'en ai fait avec moi on continue avec le beat de la semaine carlos cg in the building est de retour pour un beat de la semaine je suis sûr que vous allez aimer ça et on écoute ça carlos what's up yo what's up guys you know who it is it's your boy cg in the building a.k.a carlos good man don't mess with me yes i'm back pour le beat de la semaine j'aimerais donner un gros shout out à anna pour le beat qu'on a fait qu'on a expo il y a deux semaines félicitations alors once again guys à tous les gradués à tous les finissants félicitations bravo 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 much love je vous souhaite tout succès la prospérité la réussite l'artiste que j'ai vraiment à coeur de vous présenter c'est un artiste vraiment créatif guys il est massif c'est un latino what's up et l'artiste que je vais vous présenter il s'appelle gavi c'est qui gavi en fait gavi c'est un des musiciens pour le groupe encore rich records alors il est dans les groupes avec le fray indy minéo kedashi tripli one kq one day one day aussi c'est ça gavi et puis un mini témoignage de gavi c'est que avant gavi depuis qu'il était tout petit il a toujours été dans la musique depuis tout petit il jouait des instruments et tout il a toujours été un peu douceux et un beat maker mais qu'est-ce qui a déchiré en fait c'est le fait que sa mère et son père ils se sont divorcés et ça l'a vraiment déchiré comme il a été conflu il se disait pourquoi il se posait plein de questions sur pourquoi que ses parents ils se sont divorcés et ça c'est quand gavi qu'il s'est dit que plus tard il voudra jamais se marier ça c'est son histoire du passé mais de fur et à mesure quand gavi grandissait et tout il continuait à faire des beats mais à un moment donné un artiste chrétien lui a montré du rap chrétien et ça c'est quand gavi a été bouleversé parce qu'il a jamais il aurait jamais su que du rap chrétien aurait existé alors ouais ça lui a touché ça c'est quand j'ai apparu à faire la musique et ça c'est quand il a eu la confirmation qu'il a été appelé là-dedans présentement il est quand même marié avec des enfants vous comprenez et ça c'est gavi c'est une inspiration un homme vraiment créatif un homme vraiment humble aussi j'aime comment il se présente dans ses musiques et tout et depuis que je vais vous présenter ça s'appelle not too far c'est parti 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 je veux vous dire qu'on Twitter c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti tu vois comment vigame vie va mal, quand nous autres on va mal, nous pensons que Dieu nous a abandonnés, nous pensons que Dieu est loin. C'est un mensonge, Dieu n'est jamais trop loin. En fait, Dieu est tout le temps à côté de toi. Et quand tu es dans la tempête, sachez que Dieu n'est pas le genre de Dieu qu'il va t'enlever de la tempête, mais Dieu va être avec toi dans la tempête. Il faut voir ça d'une manière positive. Pourquoi? Parce que parfois la tempête est là pour nous former, pour nous changer, pour nous transformer aussi. Tu comprends? Et c'est ça que j'aime avec Dieu. Pis les paroles, je vais vous lire le refrain du beat. J'aime vraiment le refrain. Pourquoi? Parce que ça me touche et c'est comme un worship. Et c'est ça qu'il dit. You know what? Oh, blesses. Parce que yo. Hallelujah. Before I was blind that night, I can see. Thank you, Jesus. Love me, you wake me up from my sleep. Gonna love me more than enough cause I know you're gonna tell me that I'm close to your heart. Gonna tell me that I'm not too far. Qu'est-ce qu'il dit, en fait, c'est que tu m'aimes, tu me réveilles de mon sommeil. Tu vas m'aimer plus que suffisant parce que je sais que tu vas me dire que je suis proche de ton coeur. Tu vas me dire que tu n'es jamais trop loin. So guys, peu importe ce que vous vivez en ce moment, peu importe l'anxiété que vous avez, sinon vous êtes triste à cause que ça manque, you know, quelqu'un vous a blessé, un membre de ta famille t'a blessé aussi, you know, whatever. Sachez que Dieu n'est jamais trop loin de toi. Et tout ce que Dieu veut de toi, c'est que tu sois proche de son coeur et que tu crois en lui et que tu crois que Dieu peut faire un miracle dans ta vie. So guys, CG is out. Much love, influence. Kiss out YoungSinks. Écoutez, Gavi, not too far. YoungSinks, peace. Okay, my bad Jeff, feel the beat. Qu'est-ce que je te dise? Le beat a un bon vibe. Merci Carlos, I love it. Tu sais, c'est un beat que tu prends une marche tranquille. Tu es juste en train de chiller, tu es en train de viber in your room, you know. Tu es en train de gamer, tu as un petit beat de fond. I love it, c'est mon genre de beat. Thanks a lot. Puis j'aime la profondeur derrière le message qui est envoyé derrière cette tune-là. Merci beaucoup Carlos. Donc c'était tout pour cette semaine. C'est ce qui conclut notre épisode 13 de Influence TV. On veut prendre le temps de remercier tout le monde qui a travaillé encore une fois pour arriver à la conclusion, arriver à réaliser un autre épisode. On sait que tu as aimé ça, on espère que tu as aimé ça. Non, on sait que tu as aimé ça. Comment? Si tu as aimé ça, prends le temps de nous donner un like. N'oublie pas si tu nous donnes un like. Donc, si ce n'est pas encore déjà fait, prends le temps de t'activer à la chaîne pour être au courant de tout ce qui se passe avec MCI Canada. Et prends le temps de partager à une personne. Je sois que tu as aimé. Prends le temps de partager au moins à une personne que tu connais. Juste, hey, va checker ça. Influence TV, c'est malade. Donc, merci beaucoup à toute l'équipe. Merci beaucoup à nos pasteurs. Merci beaucoup à l'église qui nous fait confiance pour faire un contenu à chaque semaine. Si tu dis, je ne sais pas quoi qu'ils partagent ça. Hey, est-ce que tu as une connect? Si tu as une connect, prends le temps de te connecter. Prends le temps de l'envoyer à un de tes membres de ta connect et te dire, hey, sois sûr d'aller checker ça. C'était super bon. Si tu n'as pas de connect, on t'invite à aller sur le site internet de l'église, à aller dans l'onglet trouver une connect, de remplir de l'information pour pouvoir être connecté avec l'église. Tu te dis, c'est quoi ça une connect? Une connect, c'est vraiment une communauté qui communique ensemble, qui se tient contact. Dans la vie, il y a des hauts, il y a des bas, puis tu as besoin de personnes pour te soutenir, tu as besoin de personnes pour t'encourager, tu as besoin de personnes pour être fier avec toi de tout ce que tu vis. Puis c'est ça une connect. Une connect, ça te permet d'avoir des gens qui vont t'encourager, qui vont partager des bonnes valeurs et qui vont t'édifier dans la personne que tu es enceinte, que tu essaies de devenir. C'est pas beau ça. Connect-toi à ta connect, si tu n'en as pas une, prends-toi à nous envoyer des informations et tu vas en trouver une. Donc, c'est vraiment ce qui conclut notre épisode. Oublie pas que Influence Lévis, c'est pour toi. Donc, prends le temps de nous écrire dans les commentaires ce que tu aimerais voir. Prends le temps de nous écrire qu'est-ce que tu as aimé, qu'est-ce que tu aimes moins, c'est quoi les combos que tu aimerais voir, c'est quoi les challenges que tu aimerais voir, c'est-tu des questions que tu aimerais qu'on réponde. Prends le temps de nous écrire, on veut faire un contenu que tu vas aimer. Écoute, si tu regardes ça et que tu es comme, ouais, je n'ai pas trop aimé, je ne sais pas, puis toi, j'aimerais ça qu'il y ait ça, puis tu ne me dis pas. Écoute, moi, je n'ai pas un devin, je ne peux pas, écoute, rentrer dans ta tête et savoir ce qui se passe. Dis-nous-le, on veut savoir ce que tu en penses, on veut savoir ce que tu aimerais voir, puis, ça peut faire la différence, on veut ton avis. Donc, prends le temps de nous écrire, soit directement sur les commentaires ou sur le DM d'Influence sur Instagram. Prends-le à nous envoyer un DM, on est là, quand est-ce qu'on se revoit, nous? On se revoit dimanche. Dimanche à 10h ou à 12h30, c'est nos assemblées hebdomadaires avec nos pasteurs. Prends le temps de te connecter. Marilou et moi, on est connectés à 10h dans les commentaires. Viens nous dire what's up. Fait que c'était tout. On vous aime beaucoup. On espère que vous avez aimé ça. Puis, on se dit à dimanche et à la semaine prochaine pour un autre épisode de Influence TV. Peace out. Peace out. Mais, ça, c'est comme dans mon temps, genre, comme, peace out. Mais, c'est peut-être pas bon, ça. Voilà, là, OK, peace out, là, that's it, là. Peace out. Peace out.